Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 29 août pour toute la semaine à partir de ce lundi 29 août 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va regarder dans l'ordre la position des planètes majeures, les plus rapides, celles qui ont le plus d'interaction avec nous, Soleil, Mercure, Vénus, Mars. Après, je vous parlerai des Landes qui ont en ce moment des mouvements tout à fait particuliers. Et à la fin, je vous réserve un truc tout à fait spécifique, un peu d'histoire, un peu de mécanique astrologique à travers les liens qui existent entre les planètes et les péchés capitaux. Les sept, vous allez voir, c'est tout à fait inattendu. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On démarre la semaine avec la position du Soleil, l'astre solaire, qui est dans le signe de la Vierge. Il démarre la semaine à 5 degrés, en gros, il est au début du signe. Et il apporte, qu'est-ce qu'apporte le Soleil ? Le Soleil, il apporte lucidité, prise de conscience, esprit pratique en Vierge, terre à terre, pragmatique, l'analyse, décortiquer, avancer, avoir des projets concrets, féconds, productifs, réalistes, lucides. Voilà les indices avec lesquels on est coloré de par cette influence solaire. Pour qui ? Pour qui ? Pour mes Vierges, bon anniversaire, mais également pour mes autres signes de terre, mes taureaux, mes capricornes, et les deux signes que j'appelle signes amis, parce qu'ils sont à 60 degrés, mes cancers et mes scorpions. Vous 5, la condition solaire vous veut du bien, c'est votre période, la période dans laquelle beaucoup de choses se clarifient, et des objectifs se dessinent avec plus de simplicité, de bon sens. Voilà ce vers quoi on tend avec cette influence solaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Ça, c'est pour mes signes de terre, et mes deux signes d'air associés. J'ai également Mercure, la communication, qui vient tout récemment de changer de signe, 3 degrés là, je crois que c'était vendredi, depuis vendredi ça a changé de signe. Mercure est rentré en balance, Mercure en balance, il a du charme, Mercure en balance, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il a du charme ? Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on va me marier, la planète de l'intelligence, de la communication, de l'adaptation, Mercure, dont c'est la fonction, le rôle, et on va la faire coïncider, lors de son passage en balance, avec les couleurs du signe, et les couleurs du signe, c'est douceur, délicatesse, diplomatie, souplesse. Donc on peut, ceux qui vont être, je vais vous parler de ceux qui vont bénéficier au mieux de cette influence-là, mais comprendre que Mercure, dans ses signes de la balance, va donner le petit coup de pouce pour trouver la formule heureuse, rentrer dans l'oreille de l'autre, trouver le point de concorde sur le plan de la communication, avec plus d'aisance. Alors attention, quand Mercure est en balance, il veut tellement trouver le point d'entente avec ceux qui sont autour de lui, que parfois, il peut se laisser influencer, c'est le risque. Quand on veut trop bien faire, et trop s'entendre, et trop être à l'écoute, on peut se laisser influencer, mais hormis ce micro-phénomène-là, le message qu'on souhaite faire passer, passe de façon optimale, avec cette disposition plus qu'heureuse, à trouver le bon mot, la bonne formule, l'élégance, j'aime beaucoup l'élégance, l'élégance du verbe. Voilà ce qu'incarne Mercure en balance, et donc il apporte ce savoir-faire tout à fait spécifique qu'on vient de décrire, à mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes signes d'air, c'est votre tour, au niveau communication, et également mes signes amis avec ma balance, qui sont mes Sagittaires et mes Lyons. Voilà, vous cinq bénéficiez au maximum de la capacité à être dans l'expression, la compréhension et le point d'entente. Très, très bel aspect. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, Vénus l'amour, Vénus la vie amoureuse. Vénus démarre la semaine à 21 degrés du lion. Vénus en lion, la flamboyante, le charisme de Vénus en lion. La chaleur, l'assurance, l'amour au sens large, l'amoureux de l'amour, Vénus en lion. Parfois on place la barre un peu haut, mais dans tous les cas, il y a besoin d'estimer très fortement la personne aimée avec Vénus en lion. Vénus en lion, dans tous les cas, va apporter du charme et du charisme à qui ? À cinq d'entre nous. Qui sont les gagnants, en quelque sorte, de l'influence de Vénus ? Qui a plus de charme et de charisme pendant son passage ? Ça doit être mes lions. On n'est jamais mieux servi que lorsqu'une planète passe sur notre tête. Mais également mes béliers, mais également mes sagittaires, mais également mes gémeaux et enfin mes balances. Vous cinq, Vénus vous veut du bien. Et en lion, attention tout de même à ce qu'elle ne place pas la barre trop au niveau des enjeux, des objectifs et des idéaux émotionnels, de façon à vivre des rapprochements qui se dessinent de façon optimale quand on met en lumière tout ce que l'autre fait de bien. Parce qu'en fonctionnant comme ça, on met en place des spirales vertueuses pour avoir un écho, un retour en matière d'affection, de bienveillance, de douceur, de souplesse et d'amour. Tout simplement, ce qui est le boulot de Vénus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, le fameux Mars Giver, Mars en gémeaux, pardon. Mars, l'action, est en gémeaux, il est à 5 degrés du signe, on l'a vu, il va y rester un bout de temps jusqu'en fin d'année. Mars, l'énergie, veut du bien avant tout à mes signes d'air. Avant tout, c'est des signes d'air. Pourquoi ? Parce qu'il est en gémeaux, c'est un signe d'air, il apporte cette énergie extrêmement active, réactive, force d'adaptation, Mars en gémeaux, capacité à retomber sur ses pieds comme un chat, à trouver des solutions rapides, souvent dans l'urgence. Excellent dans l'urgence, Mars en gémeaux. C'est le débrouillard, par nature. C'est le pompier de service, je vous le referai 100 fois. Quand on a une situation d'urgence, on appelle un Mars en gémeaux, il vous trouve les trois bouts de scotch, les deux bouts de ficelle, les deux coups de fil qui vont bien. Très, très bon pour ça. Mars en gémeaux apporte très belle énergie à mes gémeaux, à mes autres signes d'air, à mes balances, à mes versos, et puis aux deux signes amis avec mes gémeaux, qui sont mes béliers et mes lions. Voilà, les cinq. Mars vous veut du bien. Réactif, attention, il a une petite faiblesse, il manque d'endurance, parce qu'il est très réactif. Justement, on ne peut pas avoir, j'allais dire, le beurre et l'argent du beurre, où on est très tonique et très réactif, où on est plus lent à la détente, mais on tient la distance. On ne peut pas être les deux, où c'est très difficile. Lui, c'est speed, c'est Lucky Luke. Formidable pour trouver des solutions à tout, vite. Pas sur la pérennité. On ne peut pas tout avoir. Bref, voilà, Mars est très bien dans cette position-là. Il réactive, il dynamise, c'est l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y en a dont j'ai peu parlé, ce sont mes poissons. Mes poissons... J'aime l'humanité des poissons, vous le savez bien. Si je ne vous parle pas de vous, c'est que les planètes, en ce moment, elles vous boudent un petit peu. Elles vous boudent un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a les planètes qui sont en vierge, donc en opposition. Il y a les planètes qui sont en gémeaux, surtout Mars, là, en carré, carré avec vous, opposition de Soleil, opposition de Mercure, opposition, pardon, de toutes les planètes qui sont en Terre. C'est un peu compliqué, mais surtout Soleil et Mars. Soleil, l'autorité, Mars, la réactivité. Évitez de trop tirer sur la machine, levez le pied, arrondissez les angles. Ça ne va pas durer. N'inquiétez pas. Posez-vous, restez zen, évitez les prises de bec, et puis le truc va se diluer. Comme neige au soleil, ça va fondre. Et puis, vous avez toujours Neptune, mes poissons, qui vous humanisent, qui vous rend... Lui, il est là pendant encore un bout de temps, qui vous rend hypersensible, qui développe votre empathie, votre envie de bien faire. Donc, appuyons-nous sur cette puissante planète lande qui est là, de façon quasi stationnaire dans votre secteur, et qui vous veut du bien pendant, pouf, encore pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, plein d'aspects remarquables cette semaine, sous une forme très simple. Il y a ce qu'on appelait les planètes rapides, sur lesquelles je m'appuie, pour faire des horoscopes, les planètes rapides, parce que ce sont celles qui évoluent le plus vite. L'astro-salaire, la conscience, la vision d'ensemble, Mercure, l'aptitude à communiquer, Vénus, l'aptitude à aimer, Mars, l'aptitude à agir. Elles ont tout un rôle qui leur est dévelu, comme un orchestre. Et puis, vous avez les planètes lentes. Parmi les lentes, on les fait démarrer avec Jupiter, qui fait son tour en 12 ans, c'est un peu plus lent quand même. Saturne, 28 ans, Uranus fait son tour en 84 ans, Neptune, 165 ans, Pluton, 265. C'est très lent tout ça. Et les cinq en question sont actuellement dans ce qu'on appelle une marche rétrograde. Les cinq, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes les cinq dans le même coin, elles sont opposées au Soleil, et nous, on regarde, nous, on est sur Terre, on a le Soleil d'un côté dans la Vierge, et du coup, de l'autre côté, en opposition, il y a tout le paquet, de Pluton, qui est à la fin du Capricorne, jusqu'à Uranus, qui est de mémoire à 19 degrés de tour au haut. Donc, dans toute la zone opposée, elles sont toutes là. Donc, comme la Terre avance plus vite que les autres, on a l'impression qu'elle recule. Donc, jusqu'au mois d'octobre, ou au mois de décembre, c'est ce qu'on va voir maintenant, toutes les planètes-là sont en stand-by, en pause, espérons que ça dure. Tout ce qui est en stand-by, normalement, est en attente. C'est le cas de le dire. C'est une phase de repli, c'est une phase de paix, de calme. Ouf ! On réfléchit, plus qu'on agit, et ce n'est pas plus mal. Pour info, Pluton redémarrera le 9 octobre. Ça nous laisse encore du temps. Saturne redémarrera le 24 octobre. Pareil, encore plus loin. Jupiter redémarrera le 24 novembre, et Neptune le 4 décembre. Ça nous laisse un peu de champ, quelques mois, durant lesquels on va pouvoir encore un peu souffler, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. On voit bien que quand les planètes-landes sont rétrogrades, c'est des moments durant lesquels on marque une pause, tout simplement, sur tout ce qui nous tracasse, pourvu que ça dure. Et puis, je vais terminer par un angle sur lequel j'ai plaisir à m'appuyer. C'est un petit peu d'histoire de l'astrologie. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des travaux qui ont été faits par saint Thomas d'Aquin, qui ont été repris et revisités par un autre penseur qui s'appelle Oswald Wirth, dont on parle peu. Mais ils ont, chacun à leur tour, fait avancer certaines idées. Vous voyez, par exemple, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il a écrit la Somme théologique. Il avait en tête de faire un recoupement, de faire une sorte de point de jonction entre le dogme de l'Église et la pensée d'Aristote. Donc, on voulait faire intervenir la philosophie là-dedans. C'est pas mal. Ça permettait d'unir la raison et la foi, en fait. La raison et la foi, c'est pas mal. C'est un bel enjeu, donc c'est pas simple. Et parmi ses réflexions, larges et variées, profondes, il a fait émerger ce qui deviendra par la suite la notion des sept péchés capitaux. Or, pourquoi je vous parle des sept péchés capitaux ? Parce qu'à l'époque, on connaissait sept planètes. On ne connaissait que sept planètes. Uranus, Neptune et Pluton ont été découverts beaucoup plus tardivement avec les télescopes. Avant, on ne pouvait pas les visualiser. Et donc, à partir des sept planètes, il y a un point qui a été fait, un point de liaison qui donne ça, en gros. On associe dans notre histoire le soleil à l'orgueil. Le soleil à l'orgueil. On associe la lune au ressenti, mais aussi à la paresse. La lune, la paresse. Mercure à l'envie, le désir. Voilà. L'envie, plus précisément. Vénus, la luxure. Ah ! Ça fait toujours sourire. Mars, la colère. Jupiter, la gourmandise. Combien on connaît de jupitériens qui aiment bien les bonnes choses. Et Saturne, l'avarice. Voilà. Voilà, en gros, le lien. Alors après, ce n'est qu'une dynamique, mais elle est intéressante conceptuellement quand on se l'approprie. Parce que ça pousse à un tas de réflexions sur les forces et les faiblesses de chacune des planètes en fonction de l'endroit où elles sont placées chez nous. Et de ce que ça peut induire des années, des siècles avant la psychanalyse et la psychologie. On était déjà dans des ramifications, de classifications de comportements types. et lorsque les planètes sont protégées, on en est l'antithèse. Et lorsque les planètes sont très fragilisées, on risque d'être perméable à ce que je viens d'évoquer. Tout simplement. C'est ça qui me passionne. Voilà. Merci. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour tous ces partages, toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Tout simplement. Et puis, je vous prépare plein de trucs. On arrive à la rentrée. Je vous ai fait des vidéos sur 2023. Je vais les distiller lentement mais sûrement pour qu'on les ait, mais qu'on ait le temps de s'en imprégner. Merci pour votre fidélité et votre gentillesse. Sous-titrage ST' 501